Vous avez organisé ici à Sali et quel bilan tirez-vous ? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler du premier membre, le personnel de la mairie de Sali. Le bilan est satisfaisant pour moi, parce que vraiment on était parti de rien du tout au début, il y a presque dix ans. Donc on est arrivé à se terminer à une amélioration, une prise en charge total de la mairie dans le début financier. Mais au début, nous on cotisait chacun cinq mille francs pour organiser le premier maire. Des fois, tout le monde ne voyait pas, comme je l'ai dit dans mon élection tout à l'heure, mais non, bon, la mairie nous a permis de faire la fête aujourd'hui sans débourser du tout. C'est eux qui ont pris toute l'aide de presse en charge. Nous, on remercie encore la secrétaire municipale, qui est une dame vraiment dynamique, chez le maire, sur le bureau, sur le conseil municipal. Et nous, le personnel, on est là et on préfère chaque année que ça s'améliore. Donc c'est un bilan satisfaisant. Il y avait une équipe derrière vous, vous avez pris la parole, mais on n'a pas entendu la revendication. Selon vous, vous n'avez rien à revendiquer ? Oui. Il y a des revendications parce que, comme on dit, le travailleur, il n'est jamais satisfait à 100%. Il y a toujours des améliorations à faire dans le service. Mais moi, je me présente plus sur le travailleur, le comportement du travailleur. C'est le devoir d'abord. Parce que nous, au Sénégal, ce qu'on manque, c'est la culture du travail. Et cette culture du travail, il faut l'inculquer dans la mentalité du Sénégal. Les travailleurs, bon, nous, nous sommes des anciens, mais on peut encadrer les jeunes pour qu'il y ait moins cette culture du travail, venir à l'autre, travailler à l'autre programme et avoir la rémunération qui se voit. Bon, des revendications, ça ne manque pas. Parce que, au niveau social, on a encore des revendications à faire. Par exemple, la présidentielle du Médical, qui est en voie d'être satisfaite par la commise, parce qu'on a parlé avec le bureau municipal, et c'est en voie. Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'amical soit subventionné. Et là, j'interpelle le conseil municipal, le bureau du maire, le bureau municipal, pour qu'au moins, on bénéficie d'une subvention. Parce que depuis l'amical, ça fait presque dix ans, on n'a jamais reçu de subvention. On a un billet pour la mer et tout ça, c'est bien beau. Mais une subvention amical, de l'amical annuel, ça nous permet d'avoir des objectifs dans le futur. Parce que l'amical qui parle d'amical, parle de social. Il y a beaucoup de choses, on peut l'amical pour couvrir le personnel. Mais c'est ça, c'est le groupe que nous avons, c'est la subvention annuelle. Si on arrivait à avoir une subvention annuelle constante, franchement, on aurait dépassé ce combat-là. Vous, en tant que doyeur retraité, quel conseiller lancez-vous ici ? Pour les jeunes ? Voilà, ça c'est l'expérience peut-être qui parle. C'est comme si vous disiez, la culture du travail, je m'aposentais sur ça. Parce que combien de jeunes sont dans la rue, combien de jeunes sont chez eux ? Eux, ils ont eu l'opportunité au moins d'avoir un travail. Et il faut le travailleur, il faut consolider son travail. Faire de telle sorte que vraiment, on donne le maximum. Parce qu'il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on reçoit. Il faut avoir le comportement de travailleur, être à la hauteur, se donner à fond. Et aussi dire au niveau du patronat, d'évaluer, de donner l'opportunité, d'évaluer le personnel. Ça c'est important. Pour nous anciens, on a travaillé, on a fait vraiment beaucoup d'expérience. Moi personnellement, j'ai travaillé dans le privé. J'ai travaillé pendant des années aussi en Europe, dans les pays développés. Et je suis revenu, j'ai travaillé dans l'administration du Sénégal. Mais l'expérience que j'ai tire, je le dis toujours à mes proches, que le Sénégal est en retard pour son administration. Parce que c'est l'administration qui doit tirer le pays vers de l'avant. Malheureusement, c'est là-bas où il n'y a pas de baisse. Parce que les Européens, il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se le cacher. Ils sont plus organisés pour nous. Ils ne sont pas plus intelligents, mais ils ne sont plus organisés pour nous. Et ils se donnent à cœur pour aller travailler. C'est ça. Mais nous, il y a un pléthore de personnel, des fois, de travail que deux ou trois personnes doivent faire. Ici au Sénégal, il y a une dizaine de personnes qui tournent autour de ça. Et on n'évalue personne. Ça, c'est le manquement. Ça, c'est l'administration. C'est l'état de l'administration. Il faut qu'on arrive à régler ces problèmes-là. Il faut les inculquer. Comme ils sont jeunes, ils ont un grand âge qui tourne autour de 30 ou 40 ans, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont encore presque 30 ans de travail à faire avant d'arriver à la retraite comme moi. Donc, il faut d'abord, à cette période-là, qu'ils commencent à changer la matérité, d'avoir une autre vision de parole, l'accueil. Parce qu'on est dans un service public. On est là pour les publics, mais on n'est pas là à titre privé. Donc là, il y a l'accueil qui joue entre vous. Il faut savoir accueillir les gens. Parce qu'il y a des communes. Les gens viennent à la commune pour avoir une satisfaction. Donc, nous, on doit être toujours ouverts. Et être prêts à satisfaire les besoins de la population. Mais pas à se... On sceller les épaules pour dire qu'on est important. On n'est pas important. C'est ce qu'on est là pour nous. Comme l'on l'a dit. Djamme la population. Ok, merci bien. Une dernière question. Sali est devenue commune en 2009. Oui. Quel avenir voyez-vous pour Sali? Oui, Sali a un bel avenir. Parce que moi, j'ai eu l'opportunité de travailler à Sali. Alors que Sali faisait partie de la commune turale de Mariconda. Et comme vous dites, depuis 2009, Sali est devenue une commune pleine. Et depuis 2009 jusqu'à présent, on a vu investissement. Quelqu'un qui est à Sali voit vraiment l'investissement que l'Amérique fait au niveau de Sali. Mais Sali a un gros potentiel. Moi, j'ai eu l'opportunité. Peut-être, de fond, le travail que je fais au niveau de la commune. Parce que moi, je suis détaché au niveau du trésor à Mour. Et donc, on s'occupe de la caisse des communes. Mais parmi les 16 collectivités locales qui existent dans le département de Mour, plus le conseil départemental. Donc, il y a 17 collectivités locales. Mais Sali est la commune la plus riche. On parle de Mour, mais Sali a un potentiel énorme. Et il y a un projet, on est sur des projets actuellement. Et si ça aboutit, Sali va devenir la commune phare du département. Et là, dernièrement, hier, on a démarré un projet pour le nouveau recensement de Sali, pour créer des vues fiscales. Parce qu'il y a des communes, des ressources. Une commune qui n'a pas de ressources aura des problèmes pour se développer. Et Sali a énormément de potentiel. Maintenant, il va falloir l'exploiter. L'exploitation, ça demande l'organisation, en collaboration avec les services techniques. Les emplois d'amène, le trésor. Mais Sali, moi je... Je dis que... Le futur maire de Sali, je sais qui sera... Le futur maire de Sali, mais il sera très chanceux. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501